... Mesdames et messieurs, recevez toutes nos civilités sans commentaire sur la chaîne de l'Unité Nationale dont je fais l'agréable devoir de vous présenter le développement de cette édition. Nous ouvrons ce journal par le chapitre en coopération pour vous dire que le couple présidentiel Brigitte et Faustin-Arconge-Touadéra poursuit leur séjour en terre chinoise. La journée du jeudi 30 août est consacrée à la visite du parc technologique de l'agriculture moderne et un centre d'explosion logistique internationale. Plus de détails avec nos confrères Freddy Sebout et John Bombaras. Dès son arrivée à l'aéroport de Pékin le mercredi 28 août dernier, le couple présidentiel Brigitte et Faustin-Arconge-Touadéra, suivi de sa délégation, s'était envolé pour la ville de Chongqing, dans le sud-est de la Chine, où il a été accueilli par la plus haute autorité de la région. Chongqing va accueillir le chef de l'État, centre-africain, pendant deux jours avec un programme de séjour très chargé dès le jeudi 29 août. Ce programme, très minutieusement conçu, est préparé en tenant compte des projets de développement prioritaires à réaliser. C'est à cet effet que la visite du 29 août a commencé au parc technologique de l'agriculture moderne de Chongqing. L'installation dispose d'une unité de production piscicole assistée par ordinateur, d'une unité de production et de transformation de produits agricoles diverses et variés, tels que les fruits et légumes ou les champignons. La République centrafricaine est un pays à vocation agricole. La vision du professeur Foster Archange-Touadéra est d'offrir à notre agriculture des moyens modernes de production et de transformation capables d'enraîner l'insécurité alimentaire. C'est bien de produire, mais il faut mettre les produits sur les marchés, tant intérieur qu'extérieur. La visite suivante a lieu au Centre d'exposition de logistique internationale de l'intérieur du pays, l'important pivot logistique au sud-ouest de la Chine. La lutte pour le développement et le désenclavement de la RCA passe par la construction d'infrastructures routières, ferroviaires, puviales et aéroportuaires. Telle est la vision du professeur Foster Archange-Touadéra. Le Centre logistique de Tchantin a une grande expérience dans la construction d'infrastructures dans les grandes villes du monde. La RCA veut bénéficier de ses compétences pour s'équiper et se moderniser. L'avenir se construit aujourd'hui. Il est temps de le penser, de le concevoir et de le réaliser. Toute l'équipe est allée ensuite à la station de métro Mounouraï-Tchiachankou à Daping pour une visite avant de se rendre au musée d'urbanisme de Tchantin. C'est un mégalopole de 32 millions d'habitants qui s'est construite dans les montagnes et s'est modernisée rapidement grâce aux innovations technologiques. Les autorités locales ont exprimé au président de la République leur gratitude d'avoir honoré la province de sa visite et surtout leur volonté de renforcer la coopération de la République centrafricaine avec leur région. D'autant plus qu'une entreprise de la région a été choisie pour construire la plateforme aéroportuaire de Bangui. En Beijing, pour revenir à Bangui, pour vous dire que le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement Maxime Balalou a tenu ce lundi la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire. Il réagit et donne des éclaircissements aux questions liées à la fausse rumeur sur la disparition du sexe dans ce dernier temps diplomatique ainsi que l'octroi des bourses d'études aux 213 lauréats par le collège. Il paraît plus de précision à travers ce reportage. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour. Entre autres, la rumeur sur la disparition du sexe, le déplacement du couple présidentiel à Beijing en terre chinoise ainsi que l'octroi des bourses d'études aux 213 élèves et étudiants par le collège Paris supérieur. Le point essentiel qui intéresse notre rédaction est la réaction du ministre porte-parole du gouvernement de la fausse rumeur de disparition du sexe. Dans son propos liminaire, le porte-parole revient sur la situation préoccupante de la population, du séisme qui a fait couler de l'encre sur le plan national. Il rassure l'opinion nationale et internationale que le gouvernement suit de près ce dossier avec beaucoup de délicatesse et de vigilance. Le membre du gouvernement a fait un tour sur le déplacement du couple présidentiel en signe pour honorer de leur présence à la participation du sommet de haut niveau. En marge de cette assise au cours de laquelle le président de la République a déjà entrepris des séries de rencontres avec les autorités chinoises. La semaine dernière, nous avons vécu véritablement un petit séisme social. Il est important d'apporter des clarifications sur les fausses informations qui circulaient dans la ville de Bangui ainsi que dans certaines villes de province. faisant état de l'utilisation des pratiques mystérieuses par certaines personnes entraînant la disparition miraculeuse de sexe masculin. Je voudrais à votre attention rappeler un peu cet événement qui a obligé le gouvernement à sortir et à rassurer la population. Il s'est fallu que le gouvernement prenne ses responsabilités pour mettre fin à cette campagne qui devenait de plus en plus nocive, cette campagne de désinformation. Il est vrai, il y a eu quelques informations faisant état de ces cas, mais malheureusement, il faut le reconnaître, il n'y a aucun cas concret présenté par les services, les soirs de santé, qui prouvent que telle personne a été ensorcelée et que son sexe est porté disparu. On n'a jamais présenté ce cas. C'est pourquoi le gouvernement entend l'ancienne procédure d'investigation, aussi de vérification des faits, parce que nous ne pouvons pas laisser les choses de cette manière-là, afin de rappeler à nos concitoyens. Il y a certains qui en ont profité pour amplifier, il faut le dire, l'information en créant la zizanie. Nous devons être très prudents. Quand il y a ce type d'informations, il faudrait aller avec beaucoup plus de rigueur pour recouper les informations, aller à la source, afin de faire vous-même votre propre opinion en tant que communicateur. Nous avons finalement compris que c'était plus des campagnes de désinformation qui, à un moment donné, inquiétaient la population et principalement les hommes, puisque chacun se méfiait de l'autre. On ne pouvait plus tendre la main à quelqu'un parce qu'on risque de voir disparaître son sexe. Et si les faits sont avérés, nous devrions tout de suite prendre nos responsabilités. Ce qui n'a pas été le cas. Les membres du comité technique en charge de réflexion et d'échange sur le secteur extractif ont tenu ce lundi à la caisse national de sécurité sociale leur rencontre. Cette rencontre est présidée par le ministre en charge des Mines et de la Géologie, M. Ruffin-Bénal-Beltoungo. Plus de précisions à travers ce récit signé, Victoire Royambos. Cette rencontre organisée par le ministère des Mines et de la Géologie, régroupant les partenaires techniques et financiers, les ambassadeurs ainsi que les experts miniers pour apporter leur soutien indéfectible dans la lutte contre la fraude et de renforcer les services anti-fraude dans le secteur minier en République centrafricaine afin d'aider l'État dans ses droits et permet le levier total dans la sanction de processus de Kimberley. Le gouvernement encourage les partenaires à poursuivre l'appui qu'ils ont toujours apporté à la grande gouvernance du secteur minier et de s'investir dans les démarches visant à l'État total de suspension de l'exportation du genre centrafricaine. Vos suggestions sur le dossier 185 de processus de Kimberley sont bien attendus en vœux de mieux préparer la session de novembre 2024. Sur ce, je devais roubler l'avènement du coup d'éternet de réflexion chaque pays doit disposer de ses ressources pour le bien-être de sa population. Cet échange fructueux permet d'établir les efforts dans le secteur extractif afin d'apporter le levier total du processus de Kimberley. Sachez également qu'au cours de leur passage à Bangui, chef lieu, de la WACA, d'ombre du gouvernement, notamment Maître Thierry-Patrick Akolosa du Commerce et de l'Industrie, et Éric Rocosé-Camon de l'Equipement des Travaux Publics, aux côtés de l'Observatoire préfectoral du MCU de la WACA, en procédé, j'allais dire, le samedi dernier, au nettoyage de la déventure du tribunal de grande instance, de Bombary et de la direction régionale des impôts. Plus de précisions avec vos princes et d'arguments. J'ai désormais dans les habitudes de tous les membres du gouvernement, au cours de leur passage un samedi, dans une localité, de mener l'action citoyenne dite Quaticodro, afin de donner des exemples et d'encourager la population locale. Raison pour laquelle Maître Thierry-Patrick Akolosa et Éric Rocosé-Camon, respectivement ministres en charge du Commerce et de l'Industrie, et celui de l'Equipement et des Travaux Publics et leur délégation, étaient aux côtés des autorités administratives locales, de l'Observatoire préfectoral du MCU et de la Jeunesse, pour rendre salubre la déventure du tribunal de grande instance de Bombary et de la Direction régionale des impôts, menant à la préfecture. Cette activité vient renforcer les préparatifs du lancement de la rente scolaire 2024-2025, qui se tiendra à Bombary. Le ministre en charge de l'Equipement et des Travaux Publics ordonne plus de précisions. Le chef de l'État nous a inculqué, ça fait deux années que nous avons initié, c'est maintenant dans notre ADN. Donc on arrive dans une localité que le samedi, si on se joint à l'équipe locale, s'il n'y a pas d'équipe, on met en place l'équipe en passant. Mais nous sommes heureux de constater qu'au niveau de la ville de Bombary, il y a une équipe qui est active, et nous nous sommes joints à cette équipe pour pouvoir donner notre contribution en termes de nettoyage de la ville. Il appartient au maire, au premier citoyen de la ville, de mobiliser, avec les chefs, à l'aide des chefs de groupe, les chefs de quartier, de mobiliser davantage la population pour qu'ils puissent adhérer à cela. Parce qu'il y va aussi de leur santé, de leur hygiène. Donc ce n'est pas notre... Vous voyez, nous venons de Bangui, ce n'est pas nous qui subissons les contre-coups de la présence des hauteurs ici, ce n'est pas nous. Mais nous sommes venus donner l'exemple pour que les gens se mobilisent, pour rendre propre leur ville, la ville, et puis leur environnement, même du quotidien, la maison, ainsi de suite. Le maire de la ville de Bambari n'a pas manqué de livrer ses impressions. Depuis un an, on faisait régulièrement ce travail-là, chaque samedi, avec une population assez nombreuse. Mais au fil du temps, progressivement, il y a eu un relâchement, un découragement, et le nombre est en train de se réduire. Mais on a relancé cette activité-là depuis deux semaines. Et nous sommes là à pied d'oeuvre chaque samedi. Donc nous mobilisons les chefs de quartier, les chefs de groupe et quelques jeunes volontaires pour venir nous appuyer à faire ce qu'on appelle le kwati-kodro. Bon, ensemble, avec le personnel administratif, à savoir le SCG de la préfecture et le sous-préfet de Bambari, ensemble, nous avons essayé de planifier et puis de choisir un site là où on doit travailler. Mais la priorité reste l'axe tribunal, préfecture, et la préfecture pour aller vers la résidence du préfet et aussi les gîtes présidentielles. D'ici peu, dans une semaine, tout sera fini. Eh bien, restons toujours dans la roca, pour vous dire que le ministre de l'Équipement des Travaux Publics, Gismal Hamza, a effectué la semaine dernière une mission à bombarder dans le cadre des préparatifs du lancement officiel des travaux de réhabilitation de la section des routes Bombari à Linda au Congo et Ngao-Vo-Bo. Plus de précisions à travers ce reportage. Le développement d'un pays se pose sur des infrastructures routières. Construire des routes, c'est desservir les villes et les villages des services déconcentrés de l'État et aussi garantir la libre circulation des marchandises sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans ce sens que le ministre de l'Équipement et des Travaux Publics, Éric Récossé-Camo, accompagné de ses ingénieurs de travaux publics, a fait une descente de terrain dans la préfecture de la Waka afin de constater l'état de dégradation avancée dans l'optique d'une éventuelle réhabilitation de cette route menant de Bombari à Alindaou, Congo et celle menant de Bombari à Ngao-Vo. Aujourd'hui, le fonds d'entretien routier n'arrive pas à disposer des fonds ou des ressources nécessaires pour permettre à ce qu'on puisse entretenir les routes dans la réhabilité. Le ministère de l'Équipement ne peut travailler que si les ressources soient disponibles. Nous avons les équipes, nous avons les techniciens, mais il faut le financement. Donc c'est pour cette raison que vous voyez que les routes dans l'arrière-pays sont totalement dégradées. Vous avez vu l'état de route pour parcourir. Hier, vous avez vu, nous avons quitté ici pour Alindaou-Cobo. 60 kilomètres, nous avons mis 3 heures pour faire 60. Est-ce que c'est normal ? Non. Cette route de Bombari pour Alindaou-Cobo, on le faisait à 45 minutes, moins d'une heure. On était à Alindaou-Cobo. Aujourd'hui, on le fait en 3 heures. Ça veut dire qu'il y a un problème d'entretien. Nous avons quitté Bangui pour arriver à Bombari. Il nous a fallu plus de 9 heures de route. C'est parce que l'état de route ne peut pas m'aider. Donc il y a des travaux à faire. Donc l'objectif aujourd'hui, quand je vais rentrer, j'essaierai de sensibiliser par travers vous. D'ailleurs, vous allez sur la base des images que vous avez recueillies, vous allez projeter pour qu'on prenne conscience de cette difficulté majeure. Il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas de route. Il faut qu'il y ait les routes. C'est la route qui est le vecteur de développement. Donc il faut qu'on puisse se pencher sérieusement sur ces problématiques pour qu'il y ait les moyens de le faire. C'est vrai, certes, nous mobilisons nos partenaires techniques et financiers pour nous accompagner à résoudre ce débit. Mais au niveau interne, nous devons aussi mobiliser nos ressources internes pour permettre aussi d'entretenir une partie des routes. Je suis venu avec une forte délégation, composée des techniciens et des ingénieurs, qui sont venus pour faire les métiers, pour voir quel type de travaux qu'on peut faire. En l'occurrence, en urgence, pour permettre de rendre carrossable cette route pour permettre à la délégation de faire le déplacement pour la manifestation qui est prévue au mois de septembre. Notons que les entreprises retenues pour ces travaux publics sont entre autres, SAJ, BTP et celles de Rosamy. Et bien, quittons Bombarré dans la Waka, cette fois-ci dans l'Ambé-Lapoco, plus précisément à Boaly, pour vous dire que l'honorable député de Boaly, Firmingre Bada, a tenu samedi dernier une rencontre avec les jeunes filles ayant participé à une causerie éducative, plus de précision, à travers ce reportage. Cette rencontre avec le figure emblématique centrafricain, Firmingre Bada, s'inscrit dans le cadre d'accompagnement agro-pastoral et de modèles réussis. Des échanges, visites de terrain et des partages sur son parcours, ainsi que des initiatives dans ce domaine de l'agriculture ont éveillé la conscience de ces jeunes filles à cette rencontre. Jennifer Dendi, participante dans ses avis. Moi, je pense que les filles sont contents de rêver parce que nous, on rêve sûrement d'être au bureau, de ne devenir que des technocrates. Alors, si tu deviens une technicienne aujourd'hui, nous constatons que dans la fonction publique, l'intégration, c'est vraiment une affaire un peu compliquée. Tu peux attendre l'intégration juste à 30 ans, 40 ans, 45 ans, quand tu n'es pas encore intégré. Mais alors, si tu te lances dans un secteur agricole, tu commences à entreprendre une activité générale, tu peux te rapporter quelque chose. Ça va t'aider. Je prends un exemple, l'Afrique du reste. On constate que les gens avancent parce qu'ils se sont lancés dans des activités agricoles. Mais chez nous, on sent qu'après tout le monde rêve, d'être en ce monde, alors que ce n'est pas ça. On peut avoir un agriculteur qui, à la fin, il est milliardaire, mais on ne peut jamais avoir un fonctionnaire qui ne sera jamais milliardaire dans sa vie. Donc, c'est ça la même différence. Donc, il faut entreprendre une activité. On peut nous apporter de l'argent en attendant l'intégration. L'intégration, ce n'est pas mauvais. Le bureau, ce n'est pas mauvais. Mais il nous faut quelque chose qui peut nous apporter de l'argent en lieu de rester comme ça. Pour l'honorable firmé, Grébada se dit satisfait de cette causerie éducative. Vous savez que les femmes constituent la plus grande partie de notre population. Si on veut impulser le développement, nous devons agir sur les femmes. Si les femmes ne sont pas encadrées, au plan économique, au plan du développement, on aura des problèmes. C'est pour ça que je les ai encouragées à poursuivre leurs études, à éviter les barrières culturelles qui empêchent la scolarisation des filles, certaines difficultés qui les empêchent d'aller jusqu'au cycle, au terme de leur formation, et puis d'être engagées à apprendre un métier, à prendre les métiers de leur choix. Maintenant, pour celles qui veulent faire des activités économiques dans le sens des affaires, je leur ai également demandé de conseiller, de se confier à des spécialistes. Par exemple, le domaine de l'agriculture, la pisciculture, c'est des questions de spécialité. Allez, 5, 4, 2, 1, 0, le fait. En actualité, le ministère de l'Intérieur, le char de la sécurité publique, en partenariat avec la police de la MINUSCA, organisée du 26 au 30 août dernier, une session de formation sur le métier et le rétablissement de l'ordre public à l'intention de 60 policiers et gendarmes. Cette formation avait pour but de permettre aux participants de maîtriser les techniques de rétablissement de l'ordre public, les notions des droits de l'homme de la gestion des foules et de la sécurisation des élections. Le point à travers nos conférences de la MINUSCA. Le ministère de l'Intérieur, chargé de la sécurité publique, en partenariat avec la police de la MINUSCA, a organisé du 26 au 30 août 2024 à Bunghi, une session de formation sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public à l'intention de 60 policiers et gendarmes. Cette formation avait pour but de permettre aux participants de maîtriser les techniques de rétablissement de l'ordre public, les notions des droits de l'homme, de la gestion des foules et de la sécurisation des élections. Toute formation en maintien et rétablissement de l'ordre, on peut le dire, rentre dans le cadre des élections parce qu'au cours de ça, ils ont eu à apprendre comment sécuriser les bureaux de vote et on sait également que c'est à la suite ou lors ou au cours des élections qu'il y a quand même des manifestations. Et donc, quand on fait une formation en maintien et rétablissement de l'ordre, on se prépare également à répondre à ces besoins des élections. La direction générale de la police a souligné que le maintien et le rétablissement de l'ordre public ne nécessitent pas forcément l'usage d'armes. Cette formation, elle a bienvenu pourquoi ? C'est pour une remise à niveau des unités de la police anti-émeuteurs. Mais ce n'est pas forcément qu'on maintient et rétablissement de l'ordre public. On fait l'usage des armes, non ? On fait le maintien de l'ordre à usage humain. On respecte le droit de l'homme. Cette formation est une opportunité offerte par la MINUSCA à la police centrafricaine à déclarer l'un des apprenants. Cette formation, c'est une opportunité pour nous les apprenants. Et aujourd'hui, notre formation s'intitule sur le métier et rétablissement de l'ordre public. Aujourd'hui, on fait la vague de refoulement, on fait le bon dans le bon, on fait le bon simple, on fait le bon offensif et on fait le bon défensif. Après cela, on voit ce qu'on appelle charge. La synthèse, c'est ce que vous venez de voir ensemble avec le staff, avec nos formateurs. On vient de mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. Cette formation s'inscrit dans le cadre du plan intégré de sécurisation des élections développé par les forces de sécurité centrafricaines avec le soutien de la MINUSCA en prévision des prochaines échéances électorales. L'actualité nationale touche plus d'une centaine d'enfants scolarisés bénéficiaires des kits scolaires offerts par l'association C.O.A. Service ont reçu hier dimanche au sein de la direction de la dite association des cadeaux et fournitures scolaires de la part de la coordonnatrice Jocelyne Nboukoli plus de précisions à travers ce reportage signé à San Anou reçu ici par Alvin Bombary. Cette remise de fournitures scolaires en faveur des élèves de la maternelle du collège et du lycée se situe dans le cadre du soutien et d'assistance aux enfants pendant les grandes vacances et également encouragée à ces derniers pour la réussite de la bonne reprise des classes selon le secrétaire général de l'association C.O.A. Service C'est juste une manière d'encourager les enfants à aller à l'école en soulageant aussi également les parents en leur donnant une partie des servitures et vraiment pour vraiment les encourager à la fois pour faire l'importance de l'école et également aider les familles pour préparer à la rentrée des enfants. Ces kits sont composés des livres, des cahiers, crayons et bien d'autres viennent soulager ces enfants pour bien démarrer leur rentrée scolaire 2024-2025. C'est jusqu'à présent dans tout ce que vous voyez c'est le fruit de contribution des uns et des autres des membres de l'association c'est des gens qui ont contribué qui ont cotisé qui ont donné de leur argent et qui ont cap c'est ce qui a permis de faire ces fournitures à ces enfants-là. Mais bon s'il y a des hommes bienveillants qui veulent bien nous aider nous souhaitons c'est tout à point qui seraient bienveillés. Bien sûr le NSF d'abord déjà même ce geste-là c'est leur pas comprendre l'importance de l'école pour leur avenir et c'est pas la première fois ça fait moins de 3 ans qu'on fait 4 ans qu'on fait cela et ça fait plaisir de voir certains enfants revenir qui sont passés également en classe supérieure on voit également des parents qui s'impliquent et donc vraiment c'est vraiment encourager les enfants à la faire comprendre vraiment l'importance de l'instruction et voilà c'est vrai. Des danses et jeux concours ont constitué cette ambiance avec une animation bien arrosée en début de cette soirée festive. Et puis la clinique Akabef située au quartier Benzvi dans le 5e arrondissement de Bangui organise des journées portes ouvertes dénommées opérations Akabef Nouvelle Vision à l'intention du public centrafricain plus de précisions à travers ce reportage signé Peggy Kaleb et Davine Vallée. Cette journée porte ouverte a pour but de sensibiliser le public sur les activités menées par la clinique Akabef pour promouvoir l'émancipation de la femme et de la jeune fille touchant le domaine maternel dans l'optique d'empêcher la mortalité infantile chez les femmes enceintes et les jeunes filles à l'âge de procréer. Cette journée porte ouverte sont la bienvenue à souligner le coordonnateur de la clinique Akabef Placide Pernand Azouka. Cette journée nous permettra de faire savoir à certains de nos clients et nos clientes qui ont oublié là où se trouve la capacité de pouvoir le découvrir pour pouvoir aussi la fréquenter de nouveau. Les activités que nous allons nous comptons mener nous avons des réactifs pour certains examens que nous voulons mettre à la disposition de ceux qui vont venir vers nous. Nous avons les tests de VIH que nous allons faire gratuitement pendant ces trois jours. Les tests d'antigènes HBS que nous allons faire aussi pour trois jours. Les tests d'hépatite C que nous allons faire aussi pour trois jours. Les tests de la syphilis, tests de toxoplasmos, tests de rubeur, tests de l'albumine et sucre. En plus de cela, nous avons des contraceptions que nous allons mettre à la disposition de nos clients les implants qui sont les ADEL. C'est une contraception de longue durée pour cinq ans. Nous allons donner à nos clients qui vont venir et nous allons les résoudre gratuitement. Notre pays est confronté à un problème de fort taux de mortalité maternelle. Nous appuyons le gouvernement dans la lutte contre ce décès maternel. C'est pour cette raison que nous menons ces activités. On appuie de la politique du gouvernement. Précisons que ces activités qui ont démarré aujourd'hui prendront fin le mercredi prochain au cours desquels plusieurs examens médicaux sont faits gratuitement. Chapitre religion dans ce journal. Les rideaux sont définitivement tombés le week-end dernier sur les travaux de la première conférence nationale des jeunes baptistes de Centrafrique autour du thème l'œcuménisme chrétien tenu du 28 au 31 août à la faculté de théologie évangélique de Bangui Fateb. Les détails à travers ce reportage. C'est dans une note de satisfaction qu'apprennent les travaux de la première édition de la conférence nationale des jeunes baptistes de Centrafrique autour du thème l'œcuménisme chrétien tiré du livre de Jean chapitre 17 le verset 21 l'un des participants livre ici ses impressions. Nous avons appris beaucoup de choses ici dans notre thème qui s'intitule l'œcuménisme chrétien et on nous a appris ce qu'est que l'œcuménisme chrétien et on a pu découvrir plein de choses par rapport à l'œcuménisme qui nous interpelle d'unir et pour ne pas que nous soyons dans la division et nous haïssons la division et aimons la paix pour unir les églises et pour ne pas qu'il y ait de différentes divisions et aussi ce qui ne va pas aussi dans le pays. Ce qui nous a interpellé beaucoup sur ce thème est que nous soyons toujours unis et pour ne pas qu'il y ait la division dans notre pays ainsi que dans notre église car nous visons seulement un seul objectif qui est d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu et gagner des âmes pour le salut. Le président national des jeunes baptistes du Centre Afrique revient ici sur l'importance de cette conférence. Premièrement, nous devons d'abord remercier le Seigneur que la gloire le revienne et que l'honneur le revienne alors. Le bilan est vraiment positif. C'est d'abord une imagination qu'on a eu à penser de regrouper et d'essayer de regrouper toutes les dénominations aujourd'hui dans une conférence de parler de l'écuménisme chrétien et on a eu à parler au monde de l'identologie des baptistes qui sont de l'unité et de la tolérance le respect de la foi et de la croyance toutes les chacun. Donc je pourrais dire que c'est un bon succès. Ceux qui sont venus ici ont eu la chance d'apprendre de revenir dans leur dénomination de leur église faire la restitution de tout ce qu'on a appris ici. Depuis, question de l'économisme, question de laïcité, question de croyance et la superstition et question des rites des différents thèmes qu'on a eu à bord et question des déontologies des baptistes question des divisions des baptistes des histoires des églises l'église et la colonisation des choses comme ça qu'ils reviennent expliquer ça transmettre cette connaissance ça permet que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là d'avoir un peu le goût et la connaissance qu'ils ont reçue ici de garantir quand tu suis quelque chose il faut connaître ton histoire connaître ton identité donc voilà c'est ce que je peux leur dire et je les encourage au moins malgré les difficultés malgré le temps ils ont brisé toutes ces barrières d'être là parmi nous d'apprendre de leur retour qu'ils soient de nouvelles personnes qu'ils soient de nouvelles personnes qu'ils soient des transformateurs par leur comportement par les actions et par leur foi c'est ce que je peux leur dire chapitre religion toujours pour en finir l'église néo-apostolique de Santa Afrique a célébré dimanche dernier la grande journée régionale de la jeunesse autour du thème la prière agit la cérémonie a eu lieu en présence des fidèles de toutes les dénominations plus de précision à travers ce reportage signé Obed Koyamili c'est dans une immense de joie que les fidèles de l'église néo-apostolique de Centrafrique se sont regroupés à l'école Wango Sao pour célébrer cette journée régionale de la jeunesse Wango édition 2024 et prier le bon Dieu tout a commencé par les chants de la prière suivi de la prédication de l'apôtre Azor Banguna tirée du livre des chroniques au chapitre 28 les versets 20 et des différents services divins le coordonnateur de la jeunesse de l'église néo-apostolique fait le point par rapport à l'organisation et la réussite de cette journée en faisant cette journée on veut pouvoir permettre à la jeunesse de l'église néo-apostolique de se repoussier pour les valeurs de la foi et de l'amour en Christ également d'évangéliser et de soutenir l'œuvre de Dieu qui se trouve ici dans la localité de Wango Sao et précisément dans le 7ème avril ce nom cet impact c'est pour pouvoir évangéliser comme je vous avais dit afin que le peuple de Dieu qu'on nous connaisse il est très nécessaire en tant que jeune de Saint-Fait-Dieu je crois que cette année il y a beaucoup de succès à mon avis parce que nous avons pu organiser un cancer alors que l'année passée il n'y avait pas eu un cancer mais cette année nous avons pu organiser un cancer et puis une soirée de gala auquel les jeunes ont fait sortir des talents beaucoup de choses se sont passées nous avons continué également un cancer divin aujourd'hui mais nous avons aussi passé du moment de s'il l'apôtre Azor Banguna à la fin de cette journée ça fait deux ans que je suis à Pau j'ai vu nettement une amélioration puisque les séminaires spirituels ont été animés par les jeunes eux-mêmes ils ont su organiser leur journée tout ce que vous voyez ici toute l'organisation c'est les jeunes eux-mêmes qui l'ont fait et nous avons débattu de beaucoup de thèmes eux-mêmes dans leur propre langage vous savez quand on n'est pas bébé on ne peut pas comprendre le langage d'un bébé et c'est chaque jeune qui a su parler des trois thématiques qui sont les suivantes ils ont parlé le pourquoi nous sommes neuaposoliques pourquoi on nous appelle neuaposoliques et ils ont débattu avec les jeunes le pourquoi nous devons nous appeler neuaposoliques ils ont parlé du salut c'est quoi le salut et ils ont présenté aussi le thématique sur l'esprit du contentement aujourd'hui la jeunesse en croix à des difficultés par manque de se contenter de ce qu'ils ont mesdames et messieurs cette nouvelle régileuse m'interme à cette édition préparée par toute l'équipe rédaction de télé Centafrique merci à vous de l'avoir suivi j'ai bénéficié de la bonne collaboration et technique de José Cobo quant à moi je vous souhaite une excellente soirée accompagnée de la chaise de l'unité nationale portez-vous bien et à demain merci à vous merci à vous